Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 25 juin 2023, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en toutes choses, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, en tout temps, en tout temps. Dès que vous enlevez les yeux de lui, c'est fini, la séduction s'en vient. Amen, et c'est de la distraction. Petit à petit, et on est amené loin. La seule et l'unique façon de demeurer connecté à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de le garder. Amen, proche, dans le cœur, dans l'intimité, toujours faisant tout avec lui, chaque pas. Amen, voilà les temps dans lesquels nous sommes. Alors, je vais apporter une vidéo sur, après l'épreuve, le résidu ou bien l'or, dont c'est une étape par laquelle tous les humains passent. Il n'y a pas un seul humain qui ne passe pas par là. Tout le monde passe par l'épreuve, parce que cela permet à notre Dieu de savoir qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Tant aussi, ça te permet de savoir où est-ce que tu es exactement, parce que souvent, on ne sait pas où on est. Mais, le cœur est rempli de déceptions. Souvent, on se dit, je suis avec le Seigneur, je suis avec le Seigneur. Et le Seigneur envoie une épreuve pour savoir si tu es vraiment avec lui ou pas. Et là, oups, bye bye Jésus. Ça arrive à beaucoup de personnes. Mais ceux-là, qui tiennent, sont la preuve tangible que c'est Jésus-Christ qui est tout pour eux. Alors, on est dans ces temps où les ténèbres ont rempli la terre. Et chaque jour se font intenses. Mais, il est très important que si tu es enfant de Dieu, tu puisses demeurer dans la lumière. Et, la lumière est disponible. Le Seigneur nous a dit dans Esaïe, « Je sens que les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de Dieu se lève sur Israël. » Ça veut dire que, pour avoir le maximum de lumière, tu dois te tourner vers ce que Dieu a établi comme base, façon de l'adorer, façon de venir dans l'intimité avec lui. Il l'a établi depuis les temps anciens. Il l'a établi en Sion. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes rattachés, nous sommes reliés à Abraham. Parce que Dieu a dit à Abraham, « Je ferai de toi le père de plusieurs nations. » Et Abraham était en Hur, en Chaldé. Et Dieu l'a fait partie de là. Et il lui a dit, « Le pays que je te montrerai. » Et finalement, Abraham a fini sa course, Amen, avec le Seigneur. Avec Dieu. Parce qu'il s'est retrouvé, finalement, dans une marche de foi, réalisant que la cité dont Dieu lui parlait n'était pas sur la terre. C'était la cité céleste. Et il est parti, mais il attend de se rassembler, de se réunir avec tous les enfants que Dieu lui a promis. Parce que Dieu a dit à Abraham, « Ta descendance sera comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. » Donc, tous ceux-là qui sont d'Abraham rentrent à la maison de leur père. Amen. Tous ceux-là qui ont accepté d'être descendants d'Abraham rentreront à la maison du père. Et les autres seront tout simplement coupés. Alors, l'épreuve, donc, est une étape qu'on ne peut pas contourner. Tout ce qui peut arriver, c'est tout simplement que dès que l'épreuve arrive, on signe forfait. Dès en partant, on signe forfait. On dit non. Et si on signe forfait, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec l'ennemi contre Dieu. Alors, on mène la vie qu'on aime, que notre chère aime, sachant qu'à la fin de notre parcours sur la terre, on confrontera, on rencontrera le grand Je suis, celui-là qui nous a créés, celui-là qui nous a établis. Donc, la meilleure solution, c'est d'accepter l'épreuve que le Seigneur envoie sur notre chemin. Parce que c'est pour notre épuration, c'est pour notre sanctification, et c'est pour notre élection. Amen. Plusieurs ignorent le fait que nous sommes en pleine élection. Les gens ne savent pas ça. Plusieurs ne savent pas ça. On leur a dit qu'ils sont sauvés. Un jour, ils sont sauvés, toujours. si bien qu'ils s'imaginent une vie comme chez les communistes ou bien comme chez les socialistes où bon, on attribue à quelqu'un une portion son alimentation, des choses comme ça, on essaie de gérer sa vie et puis bon, il faudra que les choses marchent ainsi, etc. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu nous a créés uniques, différents, chacun avec sa mission, Amen. Et chacun en train de courir sur son propre couloir pour l'élection divine. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, nous avons vu l'exemple, nous avons un peu souligné l'exemple de Job. Comment Job a été balotté par-ci, par-là, par les épreuves de la vie et finalement, comment il a dit à la fin, mon oreille avait entendu parler de toi et mon oreille t'a vu. Amen. Et au verset 12 de Job 42, il s'est dit que Job a été béni par Dieu plus qu'il ne l'a été par le passé. Après avoir passé par cette épreuve-là, il était vraiment béni, béni de l'Éternel. Alors, tout ça, c'est le plan de Dieu pour lui. Dieu a aussi son plan pour toi. Mais toujours est-il que son plan pour toi passe toujours par cette épreuve. Et l'épreuve, Dieu nous l'a dit, c'est pour toute la terre. Amen. Apocalypse 3, le verset 10 dit, une épreuve qui a venu sur toute la terre. Donc, Dieu savait quand il ferait venir cette épreuve-là et on est en plein dedans. Parce qu'on est dans le temps où le sixième jour est en train de de clore, comme on dit, pour avoir ce temps de repos qui correspond au millénium et après ce temps de repos, on entre dans le huitième jour. Amen. Donc, c'est une étape nécessaire. C'est établi par notre Dieu. On ne peut pas éviter cela. Alors, ayant apporté l'exemple de Job, hier, alors que j'étais en train de prier, j'étais dans mon temps de le Seigneur, le Seigneur m'a donné Job 3, le verset 1 à 2. Et il m'a dit de continuer là-dessus. Et, donc, je viens continuer sur Job, les épreuves de la vie, l'exemple de Job, afin de pouvoir nous équiper tous, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train de faire. Donc, Job 3, le verset 1 à 2, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, plérisse le jour où je suis née. est la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que les nuits établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvante. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son trépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le vent de ma mère, pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles, pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter, je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Ou je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. là ne s'agit plus les méchants et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur, le petit et le grand sont là et l'esclave n'est plus soumis à son être. pourquoi donnent-ils la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint je n'ai ni tranquillité ni paix ni repos et le trouble s'est emparé de moi Amen alors j'ai lu Job 3 et Job 3 le verset Vincent ça dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui c'est ce qui m'atteint je n'ai ni tranquillité ni paix ni repos et le trouble s'est emparé de moi et le verset 1 à 3 il prit la parole et dit il périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu ce jour qui se change en ténèbres que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rien plus est sur lui et on continuerait de lire Job 3 et on verrait toutes les paroles qui sont sorties de la bouche des choses et on comprend que dans la souffrance il a émis ses paroles mais Dieu les pointe aujourd'hui pour qu'on en tire une leçon parce que oui il a été attaqué par l'ennemi et nous nous sommes au courant de la conversation entre l'ennemi de nos âmes et Dieu à propos de Job nous nous sommes au courant mais en ce temps Job ne savait pas Job a reçu l'attaque comme une surprise et il a perdu ses biens il a perdu ses enfants il a tout perdu tout perdu mais il avait la vie la vie était là encore et la vie étant là Job a eu cette force de dire toutes ces paroles qu'il a dites qui dans le fond ne sont pas les paroles de sagesse elles ne sont pas les paroles de sagesse et dans Proverbe 18 le verset 21 voilà ce qui est dit Proverbe 18 le verset 21 c'est dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits donc de la bouche de Job sont sortis la mort et la maudit le jour de sa naissance qu'est-ce qu'il a fait en maudissant le jour de sa naissance il a maudit il a maudit le jour que Dieu a créé c'est-à-dire il s'est dressé contre le plan de Dieu n'est-ce pas c'est-à-dire ce jour un enfant est né et Dieu a dit c'est un bon jour parce que la Bible nous dit dans Genèse que Dieu créa les cieux la terre et à chaque jour Dieu a dit on va répéter exactement ce qu'il a dit à chaque jour que Dieu créait Dieu a dit quand je vais répéter cette phrase-là il nous échelle il a dit Dieu a vu que cela était bon ainsi il y a eu un soir il y a eu un matin ce fut le troisième jour et puis on dit encore on dit et Dieu vu que c'était bon ainsi il y a eu un soir il y a eu un matin ce fut le cinquième jour donc Dieu fait quelque chose il voit que c'est bon et après il établit le jour donc le jour de la naissance de jour a été établi par Dieu lui-même Dieu a voulu en ce jour que ce garçon naisse parlant de Moïse pour faire une parenthèse quand Moïse est né on avait demandé aux femmes israélites de tuer leurs enfants ou bien elles accouchaient et on demandait aux sages femmes de tuer les enfants quand les enfants naissaient mais quand Moïse est né c'est dit que sa mère vit qu'il était beau elle le cacha elle le cacha pour qu'il ne meure pas et ironie Dieu a fait que c'est la fille du roi qui a recueilli le bébé et Moïse a grandi au milieu de ceux la même qui a abusé des israélites il a grandi au sein de l'ennemi d'Israël il a été traité avec toutes les grâces au même titre que les enfants qui étaient dans la cour il était pris comme la fille comme le fils de la fille du pharaon amen il était vraiment il a étudié la grande science les grandes écoles il a été initié amen à toute cette sagesse égyptienne là c'est que l'hébreu le commun des hébreux ne pouvait pas avoir parce qu'ils étaient esclaves mais Moïse amen a grandi au sein de ceux qui les persécutaient donc le jour où Moïse est né c'était un bon jour un beau jour sa mère a vu qu'il était beau mais ce jour là aussi Dieu a décrété un jour extraordinaire c'est comme ça qu'il fait pour chacun de nos jours chaque fois qu'il y a quelqu'un qui naît c'est un jour extraordinaire parce qu'une âme est né un rayon de soleil vient sur la terre maintenant la question est qu'est-ce que le rayon de soleil va devenir va-t-il continuer à être un rayon de soleil qui va envoyer toute la terre ou bien la lumière du rayon du soleil va-t-il se retracir se retrater jusqu'à devenir de l'obscurité c'est chacun qui déterminera sa lumière en fonction de sa vie sur la terre mais pour Job les choses allaient bien comme lui-même il l'a dit il l'a dit au verset je ne sais plus attendez attendez il l'a dit il l'a dit que partout où je passais les gens me considéraient on me respectait et puis vraiment les gens me saluaient ils se couvaient devant moi et puis quand je parlais personne ne parlait encore tellement il était respecté tellement il était craint tellement il était pris comme un seigneur comme on dit entre guillemets et en un jour tout a volé en éclats après avoir perdu tout ce matériel tout 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 et que tout s'est écroulé pour lui tout ce qu'il a trouvé à dire il a maudit le jour de sa naissance alors le seigneur nous fait sortir des ténèbres mais nous sommes dans le temps le seigneur nous fait sortir des ténèbres il est très important de recevoir les enseignements de Dieu afin de ne pas nous même tomber dedans dans les différents pièges devant nous alors Dieu a blanchi Job Dieu l'a élevé après ce temps d'épreuve Dieu a demandé à ses amis d'aller demander pardon pour que Job prie pour eux parce que les amis sont venus au lieu d'encourager Job ils sont venus pour la battre encore davantage par leur parole donc Dieu a blanchi Job mais Job n'était pas innocent mais Job a ouvert la bouche de sa langue il a dit quelque chose et cette chose là a prolongé le temps d'attaque que Dieu avait réservé pour Job les gens disent dans les écrits hébraïques ils disent que ça a duré quelque chose comme 30 ans mais combien de temps Dieu avait prévu pour la souffrance de Job est-ce que c'était 2 ans 3 ans 4 ans on ne sait pas mais toujours est-il que quand on lit Job 3 on voit tout ce que Job a appelé sur sa vie après ces événements là et excusez-moi comme on vient de lire l'amour et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'homme en mangera le fruit donc Job a mangé le fruit qui est sorti de ses lèvres et pourquoi est-ce que ces fruits sont sortis de ses lèvres c'est tout simplement que dans son ventre il y en avait beaucoup n'est-ce pas la Bible dit de l'abondance du coeur la bouche parle et c'est ça que Dieu avait vu à distance et voulant épurer Job Dieu a envoyé l'épreuve le coeur il rend plus les déceptions on ne connait pas nos coeurs et souvent on ne sait même pas qui on est c'est devant une épreuve qu'on se dit ah tiens donc c'est comme ça que je suis alors si on reconnait ce qu'on est le Seigneur vient nous guérir et nous restaurer mais si on refuse qu'on continue de contester alors on suit le chemin des gens qui s'opposent à Dieu alors le Seigneur aimerait que tu saches que Job a vécu plusieurs années dans la souffrance mais Job lui-même a appelé la souffrance sur lui par le fruit des célèbres le temps alloué par Dieu est toujours un temps raisonnable et tout dépend de comment on réagit devant l'épreuve notre attitude dans l'épreuve est très importante comment te comportes-tu dans un moment d'épreuve viens-tu devant Dieu contrit brisé en train de chercher sa face pour comprendre t'humilier et attendre en signant le secours de l'éternel ou bien te mets-tu à débiter des paroles déplacées alors il y avait ces paroles à déplacer qui étaient enfouies à l'intérieur de Job peut-être que lui-même il ne savait pas et ce sont ces paroles-là qui devaient sortir afin que Dieu puisse le bénir encore parce que Dieu nous fait passer au creuset et il nous presse afin que tout ce qui est souillé sorte et que nous soyons ce temple-là habitable pour notre Dieu alors dans Proverbe 18 le verset 7 c'est dit la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme dans Proverbe 17 le verset 4 se dit le méchant est attentif à la lèvre unique le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse ça veut dire quoi qui est le méchant le diable c'est le méchant donc le diable il attend que quelque chose soit de ta bouche pour te condamner pour te briser il attend il cherche où est-ce que tu vas faire une erreur où est-ce que tu vas créer une brèche il va se servir de cette brèche là pour te lier c'est ça qu'il a fait quand Jésus Christ a fini de jeûner il est venu dire à Jésus mais si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent du pain mais Jésus Christ a guéri sortant de la présence de Dieu il lui a dit écoute l'homme ne vient pas de pain seulement mais il vit de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu Jésus Christ lui a répondu et il dit tac au tac parce que Jésus Christ connaissait les écritures Jésus Christ lui a répondu par les écritures et il fonctionne comme ça l'ennemi voilà pourquoi le Proverbe 17 nous dit le méchant est attentif à la lèvre unique le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse pour nous faire pécher c'est ça que l'ennemi fait il commence une conversation et puis il vient il te lit avec dans le jardin d'Eden il a commencé la conversation avec 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 Eve il a dit à Eve mais est-ce que Dieu a dit vraiment dit ça et Eve a répondu elle dit non mais Dieu a dit que voilà 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 et il lui dit mais non mais c'est parce que si tu manges là tes yeux vont s'ouvrir et c'est la conversation entre les deux au point où c'est arrivé à la débâcle de Eve amen au point où c'est arrivé à la débâcle alors Eve avait besoin d'être allumée amen et Jésus Christ nous montre par la tentation de Luc 4 que c'est par la parole de Dieu que nous pouvons répondre à tous les pièges de l'ennemi dans Proverbe 12 le verset 13 c'est dit il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux mais le juste se tire de la détresse car pardon par le fruit de la bouche on est rassasé de bien et chacun reçoit selon l'oeuvre de ses mains donc chacun reçoit selon l'oeuvre de ses mains chacun reçoit selon ce que sa bouche a dit la Bible dit par ta bouche tu seras condamné par ta bouche tu seras justifié donc le péché des lèvres est un piège pernicieux il faut faire il faut de faire très très attention à ce qui sort dans ton bouche il faut faire très attention à qui nous parle qui est devant nous en train de nous parler qui est-il qui est-elle que veut-elle que veut-il parce que l'ennemi veut te faire tomber à ton propre piège alors il commence la conversation avec toi voilà il faut faire très attention Probebe 12 le verset 20 la tromperie est dans le coeur de ceux qui méditent le mal mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix la tromperie est dans le coeur de ceux qui méditent le mal l'ennemi médite le mal tous les jours chaque instant c'est son travail méditer le mal pendant que tu es tranquille il médite comment il va te faire tomber c'est ça l'ennemi et toi tu vas être allumé avisé alors dans Proverbe 21 on est dans les Proverbes aujourd'hui dans Proverbe 21 le verset 23 c'est dit Proverbe 21 le verset 23 c'est dit celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses donc dans le poids de l'épreuve Job a dit des paroles démesurées c'est sorti et celui-là même qui l'attaquait attendait juste cela pour le torpiller comme on dit pour le faire souffrir et à cela est venu s'ajouter ses amis qui sont venus y mettre y mettre de manière à faire tomber Job davantage pour que Job dise oui 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 j'ai péché mais Job avait une grâce Amen la grâce qui était là c'est que Job ne s'est jamais accordé avec ses trois amis j'apporte ce que le Seigneur m'a montré ok on va montrer ça hier Job ne s'est jamais accordé avec ses trois amis il a continué à leur dire je n'ai rien fait dans sa détresse sa bouche a dit plein de choses et ça tombe dans les péchés souvent qu'on ne sait pas qu'on a péché Job s'est éclaté dans les paroles perdu ses enfants perdu ses biens perdu ses ci perdu cela c'était trop il s'est éclaté dans ses paroles et c'était la goutte d'eau qui a fait tout simplement que l'ennemi est venu encore davantage pour l'assommer et l'anéantir et tout ses paroles débutées dans ces moments d'émotion intense amen sont rentrées dans ce qu'on appelle les péchés qu'on ne se souvient pas les péchés inconnus les péchés que souvent on ne voit pas alors que le péché est là ce n'est pas parce que c'est un péché que Job n'a pas vu que ça ne l'est pas c'était un péché devant Dieu amen mais la grâce de Dieu pour Job est que Job a toujours parlé de Dieu il a toujours appelé Dieu au secours il a refusé de s'accorder avec ses trois amis amen et Dieu a intervenu à temps pour faire sortir Job amen de tout ce qui est en train de se passer Dieu a intervenu à temps Dieu a laissé Job amen avec ses amis et à un moment donné Dieu a intervenu et quand est-ce qu'il a intervenu il a intervenu alors que Job était en train d'argumenter avec ses amis dans Job 38 le verset 1 à 2 c'est dit l'éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence voilà par ta parole tu seras jugé par ta parole tu seras condamné même si ce que tu vis c'est pénible et que pour te défouler tu veux tout simplement parler le Seigneur te dit silence silence la sagesse se trouve dans le silence pas dans le fait de débiter et des paroles même si on souffre dans Ephésiens 5 le verset 6 à 7 Ephésiens 5 le verset 6 à 7 voilà c'est que l'apôtre Paul nous dit excusez-moi Ephésiens 5 le verset 6 à 7 que personne ne vous séduise par le vain discours car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion que personne ne vous séduise par le vain discours voilà on est dans le temps où les discours vins se baladent dans l'air sur les rues tu ouvres la télévision tout ce qu'ils disent c'est vins tu ouvres internet tout ce qu'ils disent sans valeur tu ouvres la radio ils racontent n'importe quoi c'est tous les discours c'est vins et c'est dit la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion ceux-là qui sont toujours dans le vain discours qui s'accordent qui se mettent à argumenter ils discutent science politique ils discutent je ne sais pas quoi des futilités ils vont à l'église ils parlent des futilités ils ne parlent pas de la parole ils parlent de futilités ils parlent de comédie on prend la parole de Dieu on fait du ridicule on se fait de l'argent beaucoup de gens aujourd'hui beaucoup d'acteurs sont remplis d'argent parce qu'ils ont grandi dans l'église et après ils ont pris la vie de l'église pour aller dehors pour se faire de l'argent pour ridiculiser ce que Dieu a fait et il s'est dit dans 2 Timothée 3 que dans les derniers dans les derniers temps dans les derniers jours les temps seront difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfarons hautains blasphémateurs rebelles à leurs parents ingrats irreligieux insensibles déloyaux calumnateurs intempérants créés ennemis des gens du bien en fait d'orgueil aimant le plaisir puisque Dieu c'est dans ça qu'on est les gens bavardent ils disent des choses insensibles et tout le monde rit et on a l'impression que la vie est un jeu et tout simplement un jeu dans une consonne dans les écrans là avec une petite manette et la vie est un jeu les gens décident de t'effacer ou bien de te delete alors ils décident ils te delete pour eux c'est ça la vie mais Dieu te dit que ces paroles n'ont pas changé la parole de Dieu est la même hier aujourd'hui et toujours Dieu n'a pas changé il te dit fais attention avec qui tu t'assoies tu manges avec qui tu t'accordes parce que l'ennemi il est partout il est en plusieurs personnes déguisé en ange de lumière et toute l'atmosphère est télèbreuse et Dieu te dit que nous sommes dans ces temps là de Timothée 4 le verset 3 où les gens ne supportent pas ils ne supportent plus la doctrine de Christ mais ils ont la démange d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables Amen verset 5 mais toi sois sobre je suis dans 2 Timothée 4 en toute chose supporte les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère il dit remplis bien ton ministère et il dit au verset 8 le Seigneur le juste juge me donnera dans ce jour là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement la récompense la bonne récompense parce que c'est Dieu qui juge dans le temps dans lequel nous sommes tout nous envoie en direction contraire le vent souffle et puis nous sommes balottés dans un sens pourquoi ? parce que l'ennemi veut que tu te retrouves dans le sens opposé de là où Dieu te veut mais toi tu dois tout simplement faire l'oeuvre de bons évangélistes vrais enfants de Dieu remplis de lumière tu dois prêcher la parole favorable ou non et puis demeurer dans le droit garder ton terrain peu importe où les gens veulent te basculer tu ne t'accordes pas avec eux tu restes sur ta position alors Job ne s'est pas accordé avec ses trois amis ils sont venus pour dire à Job tu as péché si tu n'avais pas péché tu ne serais pas là oh ils sont venus pour lui dire tu sais quoi la vérité est sortie maintenant tu pensais que tu allais te cacher tu ne peux pas te cacher la vérité est sortie parce que si tu étais un homme honnête et puis droit tout ce que tu as n'allait pas t'arriver tatatata tatatata c'est ça qu'ils disaient à Job et ils ont débuté ils ont débuté ils ont débuté mais ce n'est pas à eux que Dieu a parlé Dieu a parlé à son enfant Job Dieu a dit il a dit qui est celui qui offre sursuit mes desseins par des discours sans intelligence c'est à Job qui l'a parlé question de lui dire attends tu discours avec qui c'est avec qui que tu parles parce que alors que Job est tentant d'échanger avec eux Dieu a jugé que c'était un discours sans intelligence donc voilà et après cela dans Job 39 le verset dans Job 39 le verset 34 l'éternel dit à Job celui qui discute contre le tout puissant est-il convaincu celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire Job répondit à l'éternel et dit voici je suis trop peu de choses que te répliquerai-je je mets la main sur ma bouche j'ai parlé une fois je ne répondrai plus deux fois je n'ajouterai rien il a compris ce que Dieu lui reprochait il dit je mets la main sur ma bouche au fait Dieu voulait que Job mette la main sur sa bouche depuis longtemps dès que Job a maudit le jour de sa naissance Dieu aurait aimé que Job mette la main à sa bouche quand Job s'est mis à argumenter avec ses amis Dieu aurait aimé que Job mette la main à sa bouche à ce moment-là Dieu aurait aimé ça pour Job mais Job a continué je vais continuer et pour mettre et pour arrêter la cadence vraiment de la fausseté Dieu a dit qui est celui qui obscurcit mes desseins Job 38 et Dieu a arrêté il a mis fin parce que si Dieu ne mettait pas fin ça allait continuer ça allait continuer ça allait continuer et très souvent c'est les esprits c'est les démons qui font qu'on est toujours en train d'argumenter on veut toujours avoir raison les démons c'est ça qu'ils font ils veulent toujours avoir raison c'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on se perde dans des discours inutiles il dit garde le silence devant l'éternel en toute chose garde le silence devant l'éternel c'est Dieu qui est ton secours c'est Dieu qui interviendra en ta faveur parce que il est celui qui t'a crié il sait quel est le poids de ta douleur il est impair et il sait comment il va t'apporter la consolation à quel moment il va intervenir mais toi garde le silence parce que il n'envoie pas les preuves pour t'écraser pour t'anéantir toi il veut tirer l'or c'est ça qu'il veut extraire alors qu'il te fait passer par ce moment là et il dit je suis venu pourquoi il n'y avait personne quand il parlait à Israël il dit mais où est la lettre avec laquelle j'ai repris votre main mais je suis venu il n'y avait personne parce que Dieu il vient toujours mais il ne lui dira pas forcément quand il va venir mais quand il vient chez toi il aimerait qu'il y ait quelqu'un il aimerait qu'il y ait quelqu'un pour répondre alors il dit Israël je suis venu il n'y avait personne ce jour là l'ennemi a cogné à la porte de Job Job a tout perdu Amen mais il y avait eu une conversation avant entre Job entre l'ennemi et Dieu et Dieu l'a dit est-ce que tu as vu mon serviteur Job en tout cas ne touche pas à son âme donc l'ennemi était venu chez Job mais Dieu était au courant que l'ennemi serait là donc ce n'était pas une visite de l'ennemi vraiment décidée par lui-même parce que personne ne pouvait s'approcher de Job il avait la protection de Dieu il craignait Dieu et Job n'a pas vu le côté qui a précipité la situation sa propre bouche à accentuer les choses alors d'où viendra ton épreuve tu ne sais pas par qui est-ce que ça viendra tu ne sais pas toujours est-il que quand ça viendra ou bien si ça vient il est très important que tu puisses mettre une garde à ta bouche afin de ne pas offenser ton Dieu il est important que tu puisses te tenir droit sur tes deux pieds devant l'éternel et t'attendre à son secours alors Dieu viendra et il te secoura parce qu'il est là pour ça il est donc très important que nous puissions nous examiner et voir que sont nos différents points de faiblesse et prier que la lumière de Dieu nous visite et Amen Amen en surface tous ces points faibles là que nous avons dans nos vies afin que nous puissions les confesser et que ce ne soit pas un point d'ancrage pour l'ennemi parce que Job a dit ce que je craignais m'est arrivé Job 3 regardons un peu ce qu'il a dit il a dit je crois il a dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint je n'ai ni tranquillité ni paix ni repos et le trouble c'est emparé de moi verset 25 je crois le verset 25 ce que je crains c'est ce qui m'arrive qu'est-ce que tu crains tu ne dois rien craindre la seule chose la seule crainte que tu dois avoir sur toi c'est la crainte de Dieu et la vie on le dit la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse mais si c'est les situations de la vie que tu crains alors ces situations vont dominer sur toi pourquoi parce que tu es appelé à vivre tranquille paisible puisque Dieu est dans ta vie Job a dit le verset 26 il dit je n'ai ni tranquillité ni paix ni repos et ça c'était grave donc c'est les choses que Job craignait finalement ça lui est arrivé et ça c'est encore l'amour de Dieu pour tout simplement lui faire vivre libérer de toutes ces choses là et les chemins de chacun sont le chacun a un chemin différent alors tu n'auras pas forcément le type de souffrance le jour mais tu auras le type de souffrance que Dieu enverra et qui te donnera d'être bien épuré pour sa gloire et mets un frein à ta langue afin de ne pas pécher contre Dieu si ces choses l'arrivait surtout qu'il nous a dit dans Apocalypse 3 le verset 10 il dit je te garderai alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre il le dit à Philadelphie parce que Philadelphie a gardé la parole de la persévérance je viens donc encourager tout un chacun à se tourner vers la vérité à pratiquer la doctrine de Jésus à suivre Jésus Christ le fils de Marie et à pratiquer sa doctrine pas le Jésus de notre siècle pas le Jésus que les hommes ont taillé ont modélé à leur image à leur volonté mais le vrai Jésus c'est là qui émise le voie du calvaire pour nous donner la vie si c'est ce Jésus là que tu invoques si c'est lui qui gère ta vie tu n'as pas à craindre que la tempête souffle la paix viendra elle finira par s'établir parce que les enfants de Dieu Amen vivent non pas de pain mais ils vivent de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu ils ne vivent pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu ils ne vivent pas des paroles des discours vains lancés par-ci par-là à cause des émotions à cause de la colère à cause de la frustration non ils vivent de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu il est temps que tu puisses faire de la parole de Dieu ton tout prière jeûne parole de Dieu prière jeûne louange prière exotation aller s'occuper des peaux et puis lecture la parole méditation jeûne une relation constante avec Dieu c'est tout ce qu'il y a à faire c'est tout et entre chaque Dieu te donnera du temps d'apporter ta petite cuisine d'arroser ton petit jardin mais ton Seigneur Jésus-Christ doit être le centre de ta vie il doit être le centre de ta vie pour que tu puisses gagner ton combat de la dernière heure c'est dans ça que nous sommes nous sommes la dernière génération nous sommes dans les derniers moments nous sommes dans les moments où notre Seigneur Jésus-Christ a établi son règne sur la terre fait tout pour faire partie de ceux qui seront plein pied sur cette terre afin de continuer l'œuvre de Dieu afin de vivre le millénium dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soyez tous bénis Maranatha Jésus revient Amen Alléluia Jésus-Christ